... Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. A la une de l'actualité ce soir, le président du Faso appelle à l'union de tous les Burkinabés face au terrorisme. Rochma Christian Caboret était à Yirgu Fulbe ce 5 janvier. Il s'est rentretrenu avec les populations de la localité qui a perdu une quarantaine de ses habitants en deux jours. Le terrorisme et la lutte engagée par le Burkina et le G5 Sahel au menu de la visite officielle du ministre chinois des Affaires étrangères, L'Empire du Milieu s'engage à participer à la lutte avec une enveloppe de plusieurs milliards de francs CFA. Et puis notre série rétrospective de l'année s'intéresse ce soir à l'agriculture. L'année 2018 succède à une qui a été particulièrement éprouvante pour les producteurs mais aussi les personnes vulnérables. Ernest Cambiré sera sur ce plateau pour décortiquer les rendements du monde agricole en 2018. A la découverte ou à la redécouverte d'un site qui force l'admiration dans la région des Cascades, les cavernes de Douna, un site naturel sculpté à la force du vent et de la pluie, elles ont autrefois servi de quartier général au peuple tourca en temps de guerre. Petit cours d'histoire à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le président du FASO s'est rendu ce 5 janvier dans le village de Yirgou-Foulbet, théâtre d'affrontements meurtriers entre communautés ethniques. Rochmar Christian Cabouré a rencontré les populations de la localité ainsi que les leaders coutumiers. Et c'est d'un site incendié qu'il s'exprime. Nous sommes venus ce matin à Yirgou pour le visu, constater l'ampleur des dégâts aussi bien humains que matériels qui ont été commis dans ce village et des villages alentours appartenant à la commune de Barça-Algo et à la commune de Arbinda. Comme vous-même, vous l'avez constaté, la rencontre que nous avons eue avec les populations ce matin visait à dire que rien, absolument rien, ne peut justifier cette violence meurtrière. Le Burkina Faso est un seul peuple. Nous sommes unis. Et notre pire ennemi, c'est le terrorisme. Nous ne pouvons pas faire l'amalgame. Nous devons éviter la stigmatisation. C'est pour cela que nous avons demandé à l'ensemble des populations de mettre avant tout la sagesse de manière à faire en sorte que l'ensemble des fils qui constituent donc les deux communes se retrouvent, se reparlent, vivent ensemble, je dirais, dans une certaine coexistence que nous avons depuis toujours connue, depuis nos ancêtres. Nous avons répété ce que nos aïeux nous ont légué. Nous devons continuer et le poursuivre. Nous ne devons pas sémer la division à cause des ennemis entre, je dirais, les différentes populations qui constituent notre pays. Ce combat, je dirais, communautaire qui s'est mené ici a été un combat dévastateur. Vous avez 47 morts. Vous avez des populations qui sont, qui vagues et qui sont, qui errent, je dirais, dans l'ensemble du village. Et nous avons pris l'engagement, et c'est ce qui est déjà fait, qu'il faut faire en sorte de pouvoir regrouper toutes ces personnes-là à Barça-Algo afin de faciliter leur réinsertion dans leur milieu. L'occasion nous a été donnée également de visiter quelques maisons qui ont été brûlées, de rencontrer des populations qui sont revenues sur le site, que nous avons encouragées à rester. Je dois pouvoir dire que le message a été compris. Je voudrais inviter tout la Burkinawa sur l'ensemble du territoire à faire en sorte que de tels actes ne soient pas réitérés. Nous devons faire en sorte que force reste à la loi. Il est évident qu'aujourd'hui, la couverture générale de notre pays par les forces de défense et de sécurité peut poser problème. Mais d'or et déjà, des dispositions ont été prises dans cette localité pour que la sécurité puisse être renforcée en faveur des populations, pour leur donner l'assurance qu'ils peuvent se réinstaller, pour leur donner l'assurance qu'ils peuvent recommencer à vivre ensemble et que nous devons nous dépasser pour pouvoir combattre l'ennemi qu'on a que le terrorisme. Nous ne devons pas laisser le terrorisme créer entre nous des questions communautaires. Ce n'est pas juste. Et je voudrais lancer cet appel à tous les Burkinawa, partout où nous sommes, nous devons veiller à ce que nous restions unis. Ce n'est que dans l'unité, malgré les difficultés que nous rencontrons, que nous aurons la victoire. Voilà ce que je voulais dire à l'attention de l'ensemble du peuple Burkinawa, à l'attention des populations que nous venons de visiter ce matin, comme étant un message de paix, un message d'engagement, toujours dans le combat contre le terrorisme. Je l'ai déjà dit, ça sera un combat de longue haleine. Et nous devons rester fermes. Parce que, comme nous avons dit, nous avons dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est un engagement qui n'est pas simplement verbal. Et nous devons nous battre, justement, pour la patrie, jusqu'à notre dernier souffle. Et nos reporters Draman Dadian et Moussa Oudraogo reviendront au cours de ce journal sur le déroulé de la visite. Et puis, dans cette lutte contre le terrorisme, le Burkinawa et le G5 Sahel peuvent compter sur un allié. La Chine populaire annonce une aide de plusieurs milliards de francs CFA. Le ministre des Affaires étrangères de l'Empire du Milieu a fait le point de cette coopération au président du FASO. Les détails avec Urban Benito Sommet et Aboubakar Sanyon. L'amitié retrouvée entre la Chine populaire et le Burkina enregistre d'importants progrès depuis la reprise des relations diplomatiques en mai 2018. Pour sa première visite au Burkina, le ministre des Affaires étrangères de la Chine a réaffirmé au président du FASO l'engagement de son pays à soutenir les efforts du Burkina, surtout dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Nous avons eu quelques bonnes nouvelles avec le ministre Wang Yi, à savoir l'appui de la Chine au G5 du Sahel, notamment une somme de 300 millions de yuan et également un appui de 1,5 million de dollars au secrétariat permanent du G5 Sahel, tout comme une somme de 2 millions de yuan au ministère des Affaires étrangères. Pour Wang Yi, la Chine se considère comme un pays en développement et œuvre pour la paix en Afrique à travers de multiples actions. La paix est cruciale pour tout le continent africain. La paix est la condition préalable et la garantie pour le développement africain. Depuis de longues années, la Chine a participé activement aux efforts de médiation sur les points chauds en Afrique, y compris la question du Sud du Sud. Il est maintenant le deuxième contributeur en termes de contribution aux opérations de maintien de la paix au sein des Nations Unies. Nous espérons qu'il y aura de plus en plus de pays dans le monde qui accordent une grande importance à la paix et à la sécurité en Afrique. Selon le ministre Alpha Bari, les autres aspects de la coopération sino-bukinabé vont être définis lors de la commission mixte qui se tiendra en mars prochain. Le ministre chinois des Affaires étrangères a salué le choix stratégique du Burkina de reprendre ses relations diplomatiques avec la Chine continentale. Les deux ministres ont rélevé la convergence de vues des deux États sur les questions internationales, notamment la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis cette visite de 48 heures du chef de la diplomatie chinoise s'est achevée dans la matinée de ce samedi. Avant de prendre son vol pour Pékin, le ministre a été fait commandeur de l'ordre de l'étalon. Le sens de cette distinction de la nation burkinabé avec Nong Bakouda et Maxime Zongo. En l'espace de sept mois seulement de coopération entre la République populaire de Chine et le Burkina, c'est un bilan jugé très positif qui a été dressé. Des acquis qui ont été rendus possibles grâce en partie à l'implication personnelle de Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères de Chine et conseiller d'État. Des efforts que le président du FASO a tenu à saluer à travers cette distinction. Cette décoration est une décision du président du FASO, le président Rochmar Christian Caboret, qui a tenu à saluer les efforts personnels du conseiller d'État, ministre des Affaires étrangères, mon ami Wang Yi pour le rôle qu'il a joué personnellement. Mais cette décoration est destinée à magnifier aussi l'amitié retrouvée entre la Chine et le Burkina Faso. Vous savez, nous avons eu des négociations avant d'aboutir au rétablissement des relations diplomatiques et le ministre Wang Yi s'est personnellement investi. À l'issue de cette cérémonie de décoration qui a élevé Wang Yi au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon, le diplomate chinois s'est aussitôt envolé destination Pékin. Au terme de 48 heures d'un séjour fructueux, prochaine étape, la tenue de la commission conjointe qui aura lieu en mars prochain. Du nouveau dans la vie des partis politiques avec la création d'un Haut Conseil du CDP. L'instance est composée de 79 membres et elle joue le rôle d'appui conseil du Bureau co-exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès. Les membres du Haut Conseil du CDP viennent d'être installés ce 5 janvier à Ouagadougou, César Carrefour et Adama Koulibaly nous les présente. Voici installé le bureau du Haut Conseil du CDP et le Congrès pour la démocratie et le progrès avec pour coordonnateur Mélégué Traoré. Puis, c'est au tour des autres membres soit un total de 79 personnes. Cito mise en place, le Haut Conseil pense déjà à la rédynamisation du parti. Le parti a été très très secoué par les événements depuis l'insurrection. Le parti a connu quelques secousses internes mais à mon avis c'est pas ça qui était le plus difficile pour nous. Le plus difficile c'est certainement de remettre en place tous les comités de base de manière à ce qu'il soit dynamique et on est en train de le réussir. Si vous regardez actuellement le mouvement de ceux qui quittent les autres partis qui viennent vers le CDP on est satisfait. Cette instance représente selon le président du CDP l'organe des SAGE pour appuyer la direction du parti. Le Haut Conseil est un organe du CDP qui permet de conseiller le bureau exil national qui peut être saisi sur toutes les questions d'ordre national d'ordre important des questions du parti au moment où il y a des crises au moment où nous offrons la prospective le Haut Conseil peut s'auto-saisir si elle estime qu'il y a des questions sur lesquelles il doit se prononcer. Le Haut Conseil fait rapport au président du bureau exil national qui en discute avec le bureau exil national et nous prenons des décisions iguanes. Le Haut Conseil a été mis en place en mai 2018 et il a un mandat de trois ans. A l'entame de la cérémonie le parti a observé un menu de silence en la mémoire des victimes des affrontements de Yirgou. À présent, notre série rétrospective de l'année 2018, nous nous penchons ce soir sur le secteur de l'agriculture. Près de 5 millions de tonnes de céréales sont attendues au titre de la campagne humide 2018-2019, un excédent céréalier qui n'occulte pas le déficit de la campagne cotonnière en partie due aux changements climatiques, des changements qui ne font cependant pas réagir comme il se doit les dirigeants du Monde Réunis cette année à Katowice pour la COP24. La Retro, c'est avec Ernest Cambury. L'un des faits marquants de l'année 2018 qui s'achève au plan agricole aura été, sans conteste, la bonne pluviométrie enregistrée. En 2018, les précipitations ont été au rendez-vous et surtout bien reparties dans le temps et dans l'espace, même si l'installation de pluie a été tardive. Résultat, pour la campagne agricole humide qui s'achève, il y a de quoi se réjouir. Le bilan prévisionnel provisoire annoncé par le ministère en charge de l'agriculture est historique. 4,950,000 tonnes de céréales attendues, un record jamais égalé ces dernières années et imputable à l'engagement des acteurs qui a permis de contenir les crises nées des ravageurs que sont les chélines légionnaires et les oiseaux granivores. Une conjugaison des efforts et des facteurs qui a permis l'atteinte des résultats provisoires jugés véritablement à la hauteur des attentes du pays. Toutefois, 17 provinces sont annoncées déficitaires au terme de la présente campagne agricole humide 2018-2019 même s'il est à signaler que le pays n'enregistre pas de provinces en situation de crise alimentaire aiguë. A côté de la production céréale et record, la production cotonnaire connaît une baisse sensible, imputable à la crise que traverse la filière. Un peu plus de 603,000 tonnes de coton en graines récoltées contre 612,000 tonnes la campagne écoulée. Sur le plan environnemental, l'année 2018 qui se termine aura été marquée par la tenue de la COP24 à Kaczowice dans le sud de la Pologne du 2 au 15 décembre 2018 sur la mise en oeuvre des accords de Paris sur les changements climatiques. En 2018, le sous-secteur de l'élevage a été célébré et valorisé à travers la tenue de la première édition du salon de l'élevage Sabel, une manifestation qui s'est déroulée du 29 novembre au 1er décembre 2018 et qui a permis de promouvoir le savoir-faire paysan et de capitaliser les avancées enregistrées dans ce sous-secteur afin de booster davantage les productions et de rendre plus compétitifs les différents produits de l'élevage. Bonsoir Ernest Calgré. Bonsoir Peggy. Alors on peut dire que cette année les greniers sont plats et loin de nous donc le spectre de la famine. Oui, on peut dire que cette année le Burkinabé aura à manger au regard des chiffres qu'on a enregistrés cette année. Les résultats sont à la hauteur des attentes mais il faut dire qu'en 2017 on sortait déjà d'une campagne difficile avec au moins une vingtaine de provinces déficitaires avec des zones où la crise alimentaire était aiguë. Donc l'un des enjeux pour la campagne qui s'achève était alors de réussir la campagne d'abord. Mais comme on ne peut pas réussir une campagne agricole sans parler de pluviométrie alors l'un des enjeux on se demandait est-ce qu'il va pleuvoir. Dame Pluie a répondu favorablement il a beaucoup plu dans le temps et dans l'espace. Les pluies étaient très bien reparties donc en tout cas les chiffres sont là. Maintenant ça ne suffit pas pour dire qu'on va manger. Voilà déjà on annonce 17 provinces qui sont déficitaires mais ce n'est pas grave. Mais le problème c'est maintenant comment faire pour gérer ce qu'on a reçu. Parce qu'il ne faut pas oublier que les mouvements des céréales ont commencé. alors il faut que des mesures soient prises pour empêcher ces céréales de sortir hors du territoire même s'il y a des normes au niveau communautaire l'espace et moi qu'il faut respecter mais en tout cas c'est de travailler à mettre un dispositif pour quand même gérer au mieux ce qu'on a cette année. Surtout que la campagne sèche aussi va venir avec des résultats pour compléter ce qu'on a déjà eu. Donc normalement on peut dire sans se tromper qu'on peut manger à sa fin. Alors et vous l'avez aussi dit dans votre rétrospective la campagne cotonnière n'est guérilisante que s'est-il donc passé ? Oui au niveau de la campagne cotonnière il faut dire que la filière traverse une crise et ça ça a beaucoup impacté la production cette année. Il ne faut pas se voiler la fâche la zone de l'ouest a connu une crise avec beaucoup de rebondissements les acteurs dans certaines zones n'ont pas produit donc ça a joué sur la campagne cotonnière à l'ouest c'est vrai et quand même les chiffres sont en chute voilà on est passé de 613 000 tonnes l'année et la campagne est coulée à 603 000 tonnes cette année donc il faut très rapidement que les acteurs de la filière s'organisent se parlent pour en tout cas faire tout pour que cette crise qui je dirais qui ne fait que trop durer voilà puisse au moins être en tout cas derrière nous pour permettre d'affronter la prochaine campagne cotonnière alors deux années consécutives on a perdu la première place cette année encore le malier en tête donc il faut travailler il faut que les acteurs se parlent surtout que quand on sait que les accompagnements sont là donc cette année les céréales les résultats sont bons donc il faut utiliser ces ressources là pour pouvoir peut-être investir dans la filière pour pouvoir résoudre ce problème là alors vous l'avez également dit dans votre reportage la filière élevage qui a connu donc une mise en lumière à travers le SABEL alors comment est-ce que vous voyez le secteur global de l'agriculture en 2019 oui en 2019 il faut il faut d'abord si on s'en tient au résultat de 2018 il faut il faut souhaiter que les efforts se poursuivent voilà quand on sait qu'en 2018 l'état a mobilisé près de 16 milliards pour accompagner les acteurs et souhaiter aussi qu'il pleuve parce que quoi qu'on dise en matière d'agriculture s'il y a la pluie voilà vous avez beau miser sur mobiliser les ressources s'il n'y a pas la pluie je pense que ça peut compromettre tout effort mais il faut en tout cas mobiliser les ressources pour accompagner les producteurs les acteurs sur le terrain et espérer qu'il y ait véritablement la pluie que ça puisse en tout cas permettre aux producteurs de travailler pour en tout cas espérer avoir de bons résultats comme ce qu'on vient d'enregistrer merci à vous d'avoir été sur ce plateau je rappelle que vous êtes notre monsieur agriculture à la rédaction alors d'une rétro à une autre nous sommes cette fois dans le domaine des infrastructures des chantiers lancés il y en a eu en 2018 d'autres ont également été réceptionnés et forcent l'admiration plusieurs kilomètres de voies réhabilitées ou en cours de réhabilitation le réseau routier a certainement connu des avancées notables le développement d'une nation passe aussi par là la construction des voies urbaines et interurbaines au Burkina des bulldozers entrés en action en 2018 ont atténué le calvaire des usagers des voiries de certaines villes Ouagadougou à la faveur de ce chantier d'envergure lancé dans la dynamique de l'exécution du PN2S a vu une importante partie de son réseau routier en état de dégradation très avancé remis à neuf l'avenue Ouariboumedienne de Koulouba l'avenue Guillaume Ouedraogo la rue des écoles la voie d'accès à la cité universitaire de Kosodo ont été revêtues de béton bitumineux y compris ces routes se sont au total 24 km de voiries qui ont été relookées dans la capitale ceux à la faveur de la première étape du vaste programme de réhabilitation des voiries urbaines avec comme vision sauvegarder le patrimoine routier fluidifier le trafic urbain et favoriser la transformation structurelle de l'économie du pays le gouvernement a aussi réhabilité dans la capitale économique Bobo du Lassau 24 km de voiries environ 8 milliards de francs CFA c'est la somme injectée dans la réalisation de ces 48 km de voiries à Ouagadougou et à Bobo du Lassau Au quartier au quartier de Ouagadougou la route Ouemba Poco bitumée à plus de 3 milliards de francs CFA au titre de budget de l'État a été inaugurée en fin juin dernier par le président du FASO C'est une infrastructure routière longue d'un kilomètre et demi en 2018 réduction aussi de la souffrance des usagers de l'avenue reliant le rond-point du 2 octobre à l'échangeur du nord une avenue d'à peu près 3 km reconstruite et baptisée l'Arlénaba Angba à la grande satisfaction de Ouagadougou le 4ème échangeur le plus grand et le plus moderne de la ville a été officiellement ouvert à la circulation le 15 novembre 2018 le chantier de l'échangeur du nord en chiffre ce sont environ 64 milliards de francs CFA mobilisés et 3 ans de travaux exécutés par Sojiasatom et contrôlés par AGM sur le fleuve Mououn l'entreprise Sojiasatom a aussi imprimé sa marque en y construisant le pont mixte de Boromo cette infrastructure d'un poids de 1100 tonnes d'une longueur de 106 mètres et d'une hauteur d'un mètre 110 a coûté 6 milliards et demi de francs CFA la couple du ruban symbolisant son ouverture est intervenue en septembre 2018 le plus long pont du Burkina qui techniquement mesure 309 kilomètres a été construit en neuf mois de travaux avec comme nom de baptême Sirba ce pont a été inauguré en septembre 2018 pour une durée de vie de 100 ans selon les techniciens du domaine il a coûté au budget de l'état plus de 2 milliards 40 millions de francs CFA sur financement du budget de l'état la nationale 7 Banfora Frontière de la Côte d'Ivoire a été réfectionnée à hauteur de plus de 6 milliards 757 millions de francs CFA cette route de plus de 112 kilomètres inaugurée en G 2018 facilite les échanges commerciaux et sécurise les usagers dans le cadre de l'exécution du PNDS et pour le bonheur de Burkina Bay plusieurs chantiers d'envergure sont en cours d'exécution et d'autres sont annoncés pour les semaines et mois à venir elles n'ont pas eu besoin d'engin ou de génie d'un expert en construction pour se créer les cavernes de Duna ont naturellement été sculptées par le vent et la pluie une forteresse naturelle qui a servi de refuge au peuple turca face à la guerre chacune des cavernes avait un rôle bien précis et aujourd'hui elles sont un site touristique incontournable de la région des cascades allons à la découverte de ce site avec Drissa Traoré et Kadou Roumenki Les cavernes de Duna ont pendant longtemps été un lieu de repli tactique du peuple turca en temps de guerre C'est un circuit qui s'étale sur un kilomètre carré et comporte onze étapes La première étape c'est le conseil des chefs C'est là que se tenait le conseil de guerre Seuls les chefs de guerre avaient accès à ce lieu La deuxième étape c'est la salle de consultation avec les génies Il fallait consulter voir quand est-ce l'ennemi va attaquer quelle est sa puissance de feu Est-ce qu'il faut lier amitié avec l'ennemi Quels sont les sacrifices à faire pour pouvoir vaincre l'ennemi La troisième étape c'est le dispensaire C'est ici que l'on soigne les blessés de guerre La quatrième étape La maternité Un endroit grandeur nature qui protège bébé et maman des intempéries notamment le soleil et la pluie La cinquième étape c'est le trésor Tout ce qu'on prenait sur l'ennemi tout ce qu'il avait de précieux c'est là-bas c'est dans cette grotte qu'on partait mettre ça et de nos jours nous avons une grotte similaire à Niophila où le trésor existe mais par contre ici au niveau des cavernes le trésor a été partagé entre les familles La sixième étape c'est la prison Tout ennemi qu'on prenait on venait le mettre en prison Pendant trois jours on lui donne à boire mais pas à manger La prison c'est en trois cellules donc le prisonnier qui est docile la première cellule le prisonnier qui est docile il passe ces trois jours là-bas et ensuite celui qui est récalcitrant donc il y a une grotte un peu au fond une cellule au fond c'est là-bas on mettait ces prisonniers et la troisième cellule maintenant ça c'était pour les farouches donc c'est un creux de deux mètres un peu profond c'est là-bas on mettait le prisonnier on le fermait là-bas et on mettait un peu de piment donc c'est la guerre il n'y a pas de pitié il faut arriver à le tuer psychologiquement la septième étape c'est la plateforme des invalides les femmes les enfants les vieillards les hommes poltrons bref tous ceux qui ne pouvaient pas aller en guerre étaient regroupés ici la huitième étape est l'excision et la circoncision qui se faisait en temps de paix pas en temps de guerre si vous faites si vous faites l'excision ou la circoncision en temps de guerre vous allez vous démunir de vos bras valides et pour les différents penséments ça va créer dès nos jours l'excision est bannie au pays turca la neuvième étape c'est la cuisine et cette grotte juste à côté servait de réserve de vivre de la cuisine l'on pouvait faire signe de main à ceux qui sont sur la plateforme pour dire que le repas est prêt la dixième étape est une meule dormante et la onzième c'est la grande salle de réunion c'est ici que les grandes décisions sont votées et adoptées à l'unanimité voilà donc un reportage très passionnant de l'autre côté du pays à Tinkodogo les acteurs directs de la filière pêche se sont réunis pour échanger sur les activités menées dans et autour du barrage de Bagré il s'agit là de la onzième session du comité de gestion du périmètre halieutique et d'intérêt économique du barrage Aruna Kabouré et Rasmata Oudraogo pour le compte rendu pour voyages d'emplois des revenus et des sources alimentaires pour les populations riveraines ces dernières années la non-collègue des statistiques de pêche et la baisse prononcée des recettes liées à l'exploitation piscicule sont entre autres menaces qui planent sur le périmètre halieutique et d'intérêt économique des Bagré pour cette onzième session le comité opte pour une gestion participative et durable des ressources de la vie pour assurer un meilleur encartement en tout cas au niveau des activités il y a un comité qui est mis en place et ce comité là comprend l'administration les collectivités territoriales et les acteurs directs voilà qui interviennent à savoir les pêcheurs les marieurs les femmes transformatrices les commerçants du poisson et les acteurs directs jouent un rôle très important parce que le comité vise à les responsabiliser dans la gestion durable de ces ressources là parce que étant donné que l'administration a des moyens limités pour notamment la surveillance une démarche bien accueillie par la centaine des participants venus du centre-est et du centre-sud Vraiment cette année il n'y a pas de poisson Aujourd'hui on va voir à l'aide des techniciens que ça va passer et puis le barrage va venir au niveau Le barrage nous est vraiment utile car nous vendons le poisson à travers tout le pays J'invite la population à respecter les périodes de fermeture et à avoir leur papier au complet Le barrage des bagrées est un patrimoine national de 25 000 hectares avec une production pouvant atteindre 1000 tonnes de poissons par an Le compte rendu de la 10e session ainsi qu'un programme d'activité de 2019 sont les résultats attendus à l'issue de cette session Le ministère de la santé a convié des journalistes à une sortie terrain pour en savoir plus sur le processus d'accélération de la transition démographique Cela passe nécessairement par la construction d'infrastructures afin de rapprocher les populations aux services de santé L'offre et la qualité de ces services ne sont pas en reste nous disent Issa Kafando et Nathalie Savadougou Le calvaire des patients dialysés de Bobo du Lasse n'est plus qu'un souvenir et ce depuis l'ouverture de l'unité démodialise dans la ville de Sia le 27 mars 2018 Je suis là avec deux de mes enfants en même temps Faites que je suis à Bobo ici ça m'a vraiment rendu service Un grand changement parce qu'à Ouagadougou dans la semaine on avait quatre heures de dialyse par contre ici on a deux fois la dialyse dans la semaine L'accès aux services de santé de qualité pour tous c'est la vision du gouvernement burkinabé d'où la subvention accordée par l'état pour la prise en charge des patients dialysés dont le coût était de 75 000 francs c'est pas la séance La dialyse chronique c'est un forfait de 500 000 pour le moment pour laquelle un malade paye une fois qu'il paye ils ont droit à deux séances par semaine deux séances par semaine sinon le coût moyen d'une séance de dialyse c'est 110 000 francs le coût moyen c'est pour toute la vie pour le moment quand il paye les 500 000 il dialyse il dialyse seulement autant qu'il a besoin de la dialyse il dialyse Le centre d'hémodialyse de Bougodilasso compte deux unités une unité d'hospitalisation de 15 lits et une autre de dialyse de 15 générateurs Nous dialysons de façon chronique donc de façon régulière 90 malades à raison de deux séances par semaine deux séances de 4 heures par semaine de façon régulière 90 malades et de temps en temps nous prenons des malades aigus qui nous viennent d'autres unités de soins comme d'autres services depuis qu'on a ouvert le centre on a eu à prendre 45 personnes dans ces cas là L'insuffisance rénale selon le docteur Dorot est devenue un problème de santé publique elle se présente sous deux formes la forme aiguë et la forme chronique après un acte chirurgical quelqu'un peut faire une insuffisance rénale aiguë ou bien après une infection quelqu'un peut faire une insuffisance rénale aiguë ou bien les médicaments c'est pour ça d'ailleurs que l'automédication n'est pas conseillée en médecine Mais avant l'unité de dialysme de Bobo-du-Lasso les journalistes ont visité celle du centre hospitalier universitaire de Tengango à Ouagadougou ouvert le 1er février 2018 avec 16 patients aujourd'hui l'unité enregistre environ 40 patients par jour Le patient bénéficie de trois séances de dialyse par semaine ce qui revient à dire que nous avons deux groupes de patients un groupe qui vient les lundis les mercredis et le vendredi et le second groupe qui vient les mardis jeudi et samedi voilà maintenant après le mois de février nous avons eu à procéder à un second groupe de recrutement qui a eu lieu en août et actuellement nous avons une cohorte autour de 40 patients que nous recevons par jour le laboratoire médical de l'hôpital de Bobo-du-Lasso qui fonctionne 24 heures sur 24 selon la responsable du service il est équipé de matériel haut de gamme pour répondre aux besoins des patients revenons encore sur cette visite du président du FASO à Yirgu théâtre d'affrontement depuis le début de l'année Rochmar Christian Kaborejou la carte de l'apaisement et annonce un bilan officiel de 47 morts nous suivons le reportage de Moussa Oudraogo avec Dramanda Dian Yirgu dans la tourmente reçoit le chef de l'état c'est le lieu de recueillement Rochmar Christian Kaborej est là pour refermer la parenthèse d'affrontement communautaire qui endeuille le Burkina des villages et amours de culture des communes de Barça-Logo d'Ablo et Arbinda ont été touchés des morts des déplacés et d'énormes dégâts matériels à l'heure du bilan le président du Faso parle au Burkinabé ce combat je dirais communautaire qui s'est mené ici a été un combat dévastateur vous avez 47 morts vous avez des populations qui sont qui vagues et qui sont qui errent je dirais dans l'ensemble du village le Burkina Faso est un seul peuple nous sommes unis et notre pire ennemi c'est le terrorisme nous ne pouvons pas faire l'amalgame nous devons éviter la stigmatisation à l'origine de ce conflit communautaire une attaque terroriste sur fond d'incompréhension c'était le 1er janvier 2019 face à la population le président du Faso promet renforcer le dispositif sécuritaire ici à Yirgou et environnant de quoi rassurer les protagonistes savoir raison garder pour une coexistence pacifique nous avons demandé à l'ensemble des populations de mettre avant tout la sagesse de manière à faire en sorte que l'ensemble des fils qui constituent donc les deux communes se retrouvent se reparlent vivent ensemble je dirais dans une certaine coexistence que nous avons depuis toujours connue depuis nos ancêtres au leader coutumier et religieux le chef de l'état demande de poursuivre la médiation pour un retour des déplacés en attendant le gouvernement leur trouvera un toit à Barça Logo une assistance sociale pour leur permettre de joindre les deux bouts foi du président du Faso il faut que la paix surmonte la terreur l'appel l'aide du chèque Abdoulaziz Sauré leader de l'association des adeptes de prophète Mohamed la structure a organisé une séance de prière pour la paix au Burkina les forces de défense et de sécurité ont été confiées à Dieu dans leur combat pour le maintien de cette paix Daouda Ouattara Draman Guine un vendredi soir pour implorer Allah l'association des adeptes du prophète avec à sa tête le chèque Abdoulaziz Sauré demande la paix et la prospérité pour le Burkina femmes, jeunes, hommes tous dans la ferveur religieuse les prières sont adressées aux forces de défense et de sécurité soutien total nous avons prié pour nos forces de défense et de sécurité c'est la raison de notre rencontre du soir Carla les aide à bouter les terroristes hors de notre pays que Dieu préserve l'effort de l'ordre nos familles et l'ensemble du Burkina du terrorisme nous prions aussi pour la santé et la prospérité pour les Burkinabés après quelques heures de lecture coranique le guide spirituel lance un appel à tout musulman où qu'il soit de prier pour le Burkina et de propager la recommandation capitale de l'islam la paix tous ces éléments réunis le guide spirituel est convaincu le bien va triompher du mal je suis sûr que nos prières sont exaucées tout simplement parce que notre intention ici est très noble nous avons lu le courant pour implorer Dieu afin qu'il nous éloigne de ces terroristes tout en sécuritant nos braves hommes détenus c'est une prière complète après les invocations le chèque Abdelaziz Souré a fait immoler deux taureaux pour conjurer le mal le terrorisme et puis nous vous invitons à suivre tout à l'heure à partir de 21h30 une édition spéciale le président du FASO s'adresse au Burkina Bay c'est donc une édition spéciale à suivre tout de suite sur la télévision du Burkina la suite de ce journal et nous parlons encore de promotion de la paix c'est le latmoïtip d'un jeune mouvement qui comptabilise 12 mois d'activisme sur le terrain les responsables du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie étaient face à la presse ce vendredi le bilan d'une année de fonctionnement et les perspectives de l'année à venir ce sont là les points retenus Pascal Canet la conférence de presse du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie commence par une minute de silence de silence en la mémoire des fils du Burkina tombés suite aux attaques terroristes puis les responsables du mouvement égrènent les activités menées pour la promotion de la paix en une année d'existence du mouvement on ritiendra que le mouvement s'est forcé à s'installer dans la plupart des régions du Burkina et même à l'extérieur les MPAP s'est également entretenu avec les autorités les responsables coutumiers et les religieux sur la question de la paix pour la mise en place de ces coordinations régionales qui constituent en même temps le lancement des activités du MEPAP dans les dites localités le bureau exécutif national appuyé par les coordinations déjà installées et des filles et fils de ces zones rencontrent au préalable les autorités coutumières religieuses militaires paramilitaires et administratives pour échanger sur la paix pour échanger sur la cohésion sociale et pour échanger sur l'unité et le développement du pays en outre toutes les personnalités politiques hommes et femmes de la région quel que soit le bon politique religieux ou ethnique sont tous invités à toutes nos cérémonies en termes de perspective le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie compte entre autres poursuivre son implantation dans les régions les MPAP comptent également former les coutumiers et les OSC sur la prévention et la gestion des crises l'actualité alors de chez nous avec cette annonce du gouvernement allemand les données personnelles des centaines de responsables dont la chancelière Merkel ont été piratées et divulguées le gouvernement dit ne pas être en mesure de savoir s'il s'agit d'une cyberattaque ou non l'attaque s'est opérée via un compte Twitter et a été commanditée selon la porte-parole du gouvernement allemand par ceux qui veulent saboter la confiance en la démocratie et en ces institutions c'est un piratage de très grande ampleur en Allemagne des centaines d'hommes politiques y compris le président Frank-Walter Steinmayer ont été victimes de hackers des journalistes et des figures publiques font aussi partie de la liste des personnes concernées l'information a été révélée par la radio publique d'information allemande RBB Inforadio aucune information très sensible n'a été divulguée mais des coordonnées des documents financiers des cartes d'identité des tchats privés et parfois des photos de vacances se sont retrouvées sur Twitter sur un compte basé à Hambourg qui a diffusé ces informations façon calendrier de l'Avent la fuite a été découverte jeudi soir mais les documents avaient apparemment été mis en ligne dès le mois de décembre le piratage concerne tous les partis politiques allemands à l'exception de l'extrême droite aucun suspect n'est connu à l'heure actuelle par le passé des membres du parlement allemand des militaires et plusieurs ambassades avaient déjà été visés par un groupe de hackers russes voilà ainsi s'achève ce journal et sachez que de retour de Yirgou le président du Faso s'est adressé à la nation depuis le palais de Kossiam et c'est un message qui vous sera proposé tout à l'heure à 21h30 sur un plateau une édition spéciale restez sur la RTB bonne soirée bonne soirée et c'est une édition spéciale